L'inquisiteur Sakine, ou Zyr, était entouré de piles de tablettes de données, de servos scrolls, de feuilles de perchemin et de lourdes tomes. Sa chambre entière était remplie de tels documents. Un enregistrement Vox ne résonnait dans la pièce. Les derniers mots d'un gouverneur planétaire crépitant jusqu'à leur sombre conclusion. « Je ne vois pas comment nous aurons pu jamais gagner. » Les éléments de nombreuses sources de recherche que Zyr avait collectées défilaient dans sa mémoire. « Notre existence continue en tant qu'espèce semble maintenant précaire, au mieux. » affirmait le département Munitorum des collectifs de renseignement stratégique dans un rapport. « Au cours des siècles à venir, nous pourrions être dépassés à tel point que nous risquerions l'extinction. » Était d'accord à un extrait des paroles du magos biologiste Alder Garrick, qui avait pris la parole lors du conclave de Arr. L'humanité était en danger, et peu de personnes ne savaient mieux que l'inquisiteur Ousir de Lordo Xenos. Il avait consacré des décennies à la recherche sur la menace des tyrannides, abandonnant tout au travail dans son obsession. Il avait des siècles d'âge maintenus en vie par une suite de bioniques, des traitements de rajeunissement, argablement hérétiques, et le système de soutien de vie auquel il était désormais fusionné. Malgré cela, ses cheveux fins étaient depuis longtemps devenus blancs, et sa peau était fortement marbrée de taches de vieillesse. Il avait été autrefois plein de vitalité et d'énergie. Ses années étaient désormais profondément derrière lui. Néanmoins, il gardait toujours avec lui son arme préférée de cette époque. Elle s'appelait Polanter, un laspistole de chef-d'oeuvre, offert par son ancien maître lorsqu'il n'était qu'un simple interrogateur. C'était une arme magnifique, avec un boîtier en bois dur, orné de torsades de fils d'or. Avec elle, il avait tué des centaines d'aliens et de leurs sympathisants humains faibles. C'était un instrument de sa volonté, en tant qu'inquisiteur de l'impérium, un symbole de son autorité. Des agents agissaient désormais en son nom, là où ils ne pouvaient aller, revenant avec de plus en plus de ressources, telles que celles qui remplissaient sa chambre, lesquelles informaient à leur tour les prochaines missions qu'il leur confiait. Tout ce qu'usir avait appris sur les tyrannides était sombre. Chaque source révélait de plus en plus la menace redoutable qu'ils représentaient. Avec chaque voie d'enquête, nous nous retrouvons confrontés à des contradictions et une logique extraterrestre sans fin. Se plaignait le xéno-savant, grade second Lord Timer Gator Mew, John 2, dans ses études. Il fut miné aussi contre la frustration de la pénurie de certitudes vérifiables concernant presque tous les aspects de la structure xéno-biologique, de la méthodologie d'adaptation et ainsi de suite des tyrannides. Junt n'en avait pas fini. Il conclut un article concernant le prétendu parasite de Mortrex en disant « Tellement contre-nature, tellement énigmatique et impur sont les mystères des tyrannides, que je considère que ma foi, et oui, même ma santé mentale, ont été sérieusement mises à l'épreuve. » « Le fou ne sait pas la moitié de la vérité », pensa Usir. Il était sûr que le xéno-savant se considérait comme un érudit, intelligent et bien informé sur les tyrannides. Et peut-être en comparaison l'était-il. Mais Usir en savait plus, beaucoup plus. Il avait deux douzaines d'espions présents au collectif de renseignement stratégique du Minitorum. Rien de ce qu'il était complié dans ce groupe de compteurs de chiffres et de pédants ne lui échappait. Inquisiteur Nashir Sanson, le créateur du cordon impénétra, lui devait beaucoup. Et il lui racontait donc tout ce qui se passait dans le secteur Octarius. Usir pouvait être sûr de l'honnêteté de Sanson, car il avait plusieurs centaines d'agents dans la région, qui pouvaient vérifier, dont beaucoup étaient au service de Sanson. Rien n'échappait à Usir. Il était au courant de la situation à Tiameth, et avait des liens avec le chapitre des Seigneurs de Fer, qui maintenait les bergésies des étoiles de Grendel hors de la gueule des tyrannides. Par l'intermédiaire d'intermédiaires corsaires Eldari, il était même au courant du sort de cette race mourante dans l'archipel de L'Evnir. Sur tous les fronts, les nouvelles étaient sombres. Il y avait des tyrannies de sembler surpasser chaque race de la galaxie. Usir prit une tablette de données. Dessus se trouvait un rapport rédigé par un magos biologiste salique de la station de recherche biomédicale New Alpheus. Cette station avait été pillée par les contacts Eldari de l'Inquisiteur, en partie à sa demande, afin qu'ils puissent mettre la main sur tout ce que les Magis y avaient stocké. Des échantillons, des dossiers, et ainsi de suite. Salik et ses collègues avaient fait un bon travail. S'ils avaient seulement accepté de travailler avec moi, ils n'auraient jamais dû rencontrer leur fin comme ils l'ont fait. Pensa Usir, en secouant la tête. Il parcourut le rapport du magos. Les tyrannies des semblent évoluer, au besoin, en maintenant toutes les adaptations jugées utiles, en apportant des modifications à leur propre métabolisme, alors qu'ils sont encore au stade de développement. On les a vus survivre à la perte de tous leurs membres sans succomber. Ils peuvent se rétablir complètement de blessures apparemment mortelles. Comme si cela ne suffisait pas, le taux d'adaptation était amplifié lorsque les tyrannies de différentes flottes ruches se rencontraient. Remarquez une augmentation de l'ampleur lors de contacts successifs. Remarquez des augmentations correspondantes de l'ampleur parmi les flottes ruches précédemment contactées lors du contact avec une nouvelle flotte. Ousir se souvenait de cela par cœur, à partir des rapports du groupe de travail biologiste 773Z. Il soupira et prit une bonne gorgée dans sa flasque d'amas sec, qui ne l'avait pas quittée depuis quelques années. Il avait un trio de serviteurs dédiés à s'assurer qu'elle ne se tarissait jamais, et que ses caves de stockage en avaient toujours en réserve, en abondance. Il ne souciait pas d'une cuvée particulière ou de sa provenance. Tant qu'elle brûlait sa gorge, apportait quelques secondes de soulagement face au désespoir, et stimulait suffisamment son cerveau pour lui donner de nouvelles idées, il la buvait. « Les pauvres types qui doivent affronter ces monstres n'ont pas assez de chance », pensa-t-il amèrement en posant la flasque. Usir renifla en se remémorant un vieux rapport. Il fouilla parmi quelques vieux papiers sur son bureau. Le voilà. Il est difficile de maintenir la discipline face à un ennemi aussi terrifiant, car de nombreux hommes sont poussés à la folie par le désespoir, ou figés par la peur à leur approche. « Quel don pour l'euphémisme ! » murmura Usir pour lui-même. Bien qu'il ait exécuté de nombreux soldats et même des agents pour l'acheter au fil des années, il peinait à ablamer un individu pour ressentir de la terreur à l'idée de faire face aux tyrannides, ou pour être brisé à la simple vue des hordes Xenos qui avançaient. Lorsqu'il réfléchissait à l'horreur des tyrannides, l'esprit d'Usir n'était jamais loin des analyses approfondies et des rapports détaillés des collectifs de renseignements stratégiques du Minitorum. Même si leur travail s'écartait parfois de la mission technique du département au Minitorum et que l'inquisiteur n'avait que faire de ceux qui le rédigeaient, les données collectées par l'organisation étaient incroyablement utiles. Elle était aussi profondément troublante. Pour rougir, l'étude des ressources produites par la bureaucratie de l'impérium concernant les tyrannides était le but même de sa vie. Du moins, le considérait-il ainsi. À mesure que les années passaient et qu'il poursuivait son travail, il sombrait de plus en plus dans la mélancolie. Pendant de nombreuses années, il avait vu cela comme le prix à payer pour servir l'Empereur et l'humanité. C'était un fardeau qu'il devait porter pour que d'autres puissent vivre à l'abri de la menace tyrannide. Il savait que l'Empereur réservait les plus grands tests à ses plus grands disciples. Et cela faisait bien longtemps maintenant qu'Usir n'avait pas prié. Dans plusieurs cas signalés, des secteurs entiers ont disparu sous eux. Trop souvent, la cible de leurs attaques ne devient qu'apparente qu'après avoir été enveloppée et rendue inaccessible. La consommation de la planète attaquée est continue dès que les vaisseaux ruches atteignent une orbite basse. Les lignes traversaient son esprit encore et encore. L'ombre dans le warp. Les attaques implacables. Les tyrannides étaient si bien optimisées pour la conquête planétaire que la victoire semblait leur être assurée, avant même qu'une seule bête d'invasion ne touche le sol de la planète. Le succès rapide des Xénos et l'apparente incapacité de l'Imperium à contenir leur assaut rapace à travers la galaxie était effroyablement évident. La perte continue des mondes agricoles et des installations minières saignent lentement, mais sûrement le segmentum ultima à blanc. Au taux actuel de perte, la prise de l'Imperium à l'extrémité orientale de l'Astromonicane aura disparu complètement d'ici deux siècles. C'est ce qu'avait déclaré le commissaire général Vortigus Hornth, dans un appel étonnamment franc pour obtenir des ressources supplémentaires, au cours duquel il avait accusé les hauts commandants d'une ignorance dangereuse de la menace que représentaient les tyrannides. Ougir était toujours contrarié de n'avoir pu localiser le commissaire général depuis qu'une copie du rapport avait atterri dans ses quartiers. L'homme était sûrement mort. Qu'il s'agisse des tyrannides, ou de l'un de ses estimés collègues inquisiteurs qu'il avait trouvé en premier, il ne le savait pas. Quoi qu'il en soit, la perte était regrettable. Des hommes et des femmes ayant les yeux ouverts sur la véritable ampleur de la menace tyrannide étaient désespérément nécessaires. Mais font-ils vraiment différence ? À quoi bon ? J'ai bien compris le danger qu'ai-je fait. Combien de monde ai-je sauvé ? La vérité brutale était qu'il n'y avait que très peu fait de différence. Peut-être pas plus d'une vingtaine de systèmes avaient survécu à une invasion de tyrannides grâce à son intervention. Et certains d'entre eux avaient été consumés par la flotte ruche Hydra ou Kronos lors d'attaques de suivi, de toute façon. Chaque nuit, Usir était tourmenté par les terribles conclusions auxquelles les collectifs étaient parvenus. Il ne serait pas surpris si, à l'heure actuelle, ses estimations étaient déjà trop optimistes. Nombre de cas où des bioformes tyrannides ont survécu à l'exterminatus. Les flottes ruches que nous avons rencontrées jusqu'à présent ne représentent que l'avant-garde d'une force bien plus grande. Il peut, en fait, y avoir plus de flottes ruches que de monde. Les niveaux de mobilisation actuels devront être augmentés d'au moins 500%. Si nous voulons même avoir une chance de ralentir l'avance de l'esprit ruche, chaque homme et chaque femme en âge de se battre sur chaque monde du Segmentum Ultima, du Segmentum Pacificus et du Segmentum Solar devra être enroulé dans la garde impériale. « Et tout cela, c'était avant la faille. Avant Pankhalis, avant Bastior, » pensa Ousir. Il observa son auspice-sol pour l'enterre. Il lui promettait l'oubli. Il lui promettait l'évasion. Tout ce dont il aurait besoin, c'était d'une simple pression sur la gâchette.